Le centre d'une ville c'est son identité en fait, elle s'est construite à travers ça, ça a une fonction bien évidemment résidentielle, c'est une plaque tournante et le maillage pour sa population et les alentours. Elle favorise la production et l'emploi, le commerce et les services et elle organise à travers un certain nombre d'événements la vie sociale et ce qui contribue à la convivialité. Il y a des territoires qui sont très peu peuplés, des centres très peu peuplés en raison de leur enclavement en montagne notamment, mais qui jouent un rôle important de centralité. Au niveau de la dévitalisation, il y a bien sûr le déclin démographique, les petites villes rurales ont pour la plupart regagné de la population à 50 ans, mais leur centre en a perdu en raison d'un phénomène de péri-urbanisation et d'étalement urbain qui a aussi touché les zones rurales. Il y a bien sûr aussi les éléments des politiques nationales, notamment le recul de l'industrie, le développement des centres commerciaux périphériques et l'essor du e-commerce, le départ de certains services publics, et là je pense notamment aux villes de garnison, qui sont autant d'éléments qui ont favorisé la perte de vitalité de ces centres. Au niveau des facteurs de rééquilibrage, il y a une prise de conscience réelle de ce problème-là depuis à peu près cinq ans, avec notamment la montée en puissance et la prise en charge du vieillissement qui peut être un élément d'essor à travers la silvère économie notamment, et le besoin accru de services de proximité. Il y a un attrait réel pour la nature et pour toutes les questions environnementales, et plusieurs sondages démontrent en fait qu'il y a une certaine range de population des métropoles et des grandes villes qui souhaiteraient aller vivre à la campagne. Ce qu'ils peuvent faire quand ils sont éligibles au télétravail, mais ça reste quand même globalement au niveau des villes moyennes qui sont dotées d'une gare en TGV pas trop loin. La France est riche de la diversité de ses paysages et du patrimoine de ses communes, pour la plupart très anciennes. S'y ajoutent des fêtes locales, la gastronomie, des savoir-faire et la qualité d'un cadre de vie, la proximité avec la nature et le moindre coût des logements participent aussi à cette attractivité. Le confinement lié à la crise sanitaire ont souligné l'attachement des gens aux espaces publics, au plaisir de marcher, d'y rencontrer des voisins. On voit comment les terrasses de café récemment manquent à la population en général. Les programmes de l'État, notamment les programmes des petites villes de demain, centré sur les villes de moins de 20 000 habitants, visent à favoriser la redynamisation du centre de ces petites villes. Il y a eu plusieurs initiatives gouvernementales qui ont favorisé une revitalisation. Il y a les programmes de redynamisation industrielle avec ce qu'on appelle les 148 territoires d'industrie qui sont principalement dédiés en partie à ces petits territoires. Il y a l'agenda rural qui comporte un nombre conséquent des dispositifs avec notamment l'accès aux numériques appris, les dispositifs France Service, les 150 tiers lieux, etc. Il y a énormément de dispositifs qui sont prévus. Il y a bien sûr le dispositif Action Coeur de Ville, qui est plutôt pour les villes moyennes. Il y en a 222 qui ont été éligibles à ce dispositif-là. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est Petite Ville de Demain, qui est dimensionnée en fait pour mille petites communes et qui, de fait, a déjà plus de 1660 sélectionnées. Vouloir redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs oblige à penser le développement de ceci autrement, pour y remettre de la vie, donner envie d'y vivre, donner envie aussi d'y rester, en renforçant la réflexion en amont des projets, dans une logique, bien entendu, de développement durable. Cela suppose une vision stratégique, fondée sur une analyse partagée des enjeux, en identifiant les vulnérabilités, mais aussi les atouts des territoires et en s'appuyant sur ses caractéristiques, sur ses racines, sur son histoire. Le CESE préconise l'établissement d'un projet de ville fédérateur, fondé sur un diagnostic global, partagé par tous les acteurs locaux et la population, accompagné d'une charte d'objectifs inscrite dans le temps long pour répondre aux enjeux prioritaires identifiés sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Le CESE préconise de mieux coordonner et renforcer pour les petites communes les actions des services d'appui mis en place. Une vision globale décloisonnant les disciplines est nécessaire. La prise en compte des contraintes environnementales oblige aujourd'hui à inventer un modèle de développement des villes plus sobre et économique en travaillant sur l'existant. Il faut tendre vers un urbanisme circulaire en intensifiant les usages des bâtiments publics existants, en requalifiant ou recyclant plutôt que détruire. Cela suppose une bonne connaissance de l'état du bâti existant et de la vacance des logements et des commerces. Cette connaissance du bâti doit permettre de travailler en concertation avec les habitants, au-delà de l'échelle de la parcelle, au niveau d'un lino complet. Ces projets de villes fédérateurs doivent permettre d'initier des projets d'habitat innovants, adaptables aux circonstances de la vie et au vieillissement notamment, des locaux d'activités adaptables sur des linéaires de rues définies, des lieux de convivialité et de rencontres. Ce sont aussi nécessaires des outils de portage foncier, adaptés aux petites villes et ce, dans chaque département. C'est essentiel de donner toute sa place à l'économie dans ce dispositif de revitalisation. Il faut bien sûr accélérer la couverture numérique. Elle progresse de manière très inégale et en détriment, en général, des espaces peu denses. Il y a tout ce qui a à faire au niveau des filières territorialisées agricoles en lien avec des projets alimentaires territoriaux. Il y a tout ce qui tourne autour de la Silver Economy, où j'ai déjà évoqué le service du vieillissement. Il y a bien évidemment tout ce qui tourne autour des dispositifs France Service et des maisons de services au public qui doivent absolument retrouver la proximité et l'accompagnement au plus près des populations. Il y a tout ce qui concerne le commerce, ça va être notamment le recrutement de managers en centre-ville, communal ou intercommunal. Et globalement, il y a un essor de l'emploi possible dès le démarrage du dispositif. Le tout dans une dynamique de gestion prévisionnée des emplois et des compétences territoriales. Par ailleurs, il est bien entendu impératif de s'adapter aux enjeux du réchauffement climatique, de promouvoir la rénovation globale des bâtiments, d'encourager l'intermodalité, l'autopartage, le covoiturage et les modes de déplacement doux. De mettre en place des contraintes de réciprocité, par exemple entre les métropoles et les petites villes aux alentours. Pour arriver à concrétiser cette démarche, le temps long s'impose, ainsi que les financements pérennes pour les dispositifs, mais aussi pour les collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada